... L'utilisation du cellulaire au volant est une distraction qui augmente les risques d'accident sur la route et les agents de contrôle routier veulent contribuer à changer les habitudes des conducteurs. Cette semaine, il y a des autobus fantômes qui se promènent un peu partout sur les autoroutes du Québec pour pincer les récalcitrants. ... Un autobus voyageur circule sur l'autoroute du Québec. On a des nouvelles réalités. Le monde utilise leur cellulaire de façon cachée. Quand on est côte à côte en patrouille, c'est plus difficile à voir. On voit les yeux baisser, on ne sait pas trop ce qu'ils font. En autobus, comme aujourd'hui, c'est comme une tour d'observation. On est surélevé et on voit à ce moment-là très bien à l'intérieur des petits véhicules et des gros camions parce qu'on est à leur hauteur. Et là, on sait ce qu'ils font. Et c'est souvent à l'utilisation du cellulaire pendant qu'ils conduisent sur l'autoroute. ... ... Dans l'autobus, on a des observateurs, donc des contrôleurs routiers qui vérifient ce qui se passe. Et quand il y a une infraction qui est constatée, à ce moment-là, ils vont la relayer à des patrouilleurs qui sont sur la route qui, eux, vont intercepter le véhicule pour émettre l'infraction. Lors de notre passage dans l'autobus, l'opération est amenée uniquement par contrôle routier. Ces agents ont juridiction seulement sur les véhicules commerciaux. Régulièrement, ce type d'opération se fait de concert avec les agents de la Sûreté du Québec, ce qui fait que les véhicules de promenade peuvent également être interceptés. Cette opération d'autobus-là, c'est une initiative de contrôle routier, mais souvent, la Sûreté se joint à nous parce que ça nous permet de rejoindre une plus grande clientèle. Le contrôle routier n'a pas le pouvoir sur les véhicules de promenade, à certaines exceptions près, mais pour cette infraction-là au Code de sécurité routière, on ne l'a pas. Donc quand la Sûreté est là, évidemment, on peut travailler en collaboration. Donc aujourd'hui, ça va être que les véhicules commerciaux. Les commerciaux, c'est de la plus petite voiture immatriculée avec un F commercial jusqu'au gros, gros camion. Depuis le 30 juin, les règles concernant l'utilisation du cellulaire au volant sont plus strictes. La loi a été renforcée. Vous ne pouvez nullement avoir le cellulaire entre les mains et maintenant, la loi est venue dire qu'il doit être dans un support fixe au véhicule et que vous ne pouvez l'utiliser que par commande vocale. Donc on ne peut pas lui toucher pour changer sa liste de chansons pour composer. Vous devez le faire vocalement. Puis la seule chose qu'il pourrait afficher, c'est en mode GPS. Donc vous ne pouvez pas consulter vos textos, vos courriels, rien de tout ça. S'il est en mode GPS, mais qu'il est dans votre porte-gobelet, à ce moment-là, il n'est pas au bon endroit. Ce n'est pas un support fixe. Puis ça fait que vous êtes obligés de baisser les yeux pour voir votre cellulaire. Donc ce n'est pas permis. Durant cette opération, qui a duré environ 2h30, les agents de contrôle routier ont émis une vingtaine de constats d'infraction. Neuf pour l'utilisation d'un cellulaire au volant et onze pour le non-port de la ceinture de sécurité. Au début, cette opération-là visait les cellulaires. Au tout début, quand on l'a commencé il y a déjà presque deux ans. Et en la faisant, on a constaté que les conducteurs de véhicules lourds ne portaient toujours pas leur ceinture de sécurité. Évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais on voit que le message n'a pas encore rejoint tout le monde. Cette patrouille en autobus voyageur peut se faire à tout moment de l'année de façon sporadique. Effectivement, ce n'est pas à viser d'avance. On ne le dit pas sur tous les réseaux sociaux qu'on va faire l'opération. Parce que le but, c'est que les gens aient l'impression qu'on peut les surveiller un peu n'importe quand et qu'ils viennent à changer le comportement, parce que c'est dangereux. Si vous baissez les yeux 4 à 6 secondes, vous venez traverser un terrain de football, les yeux fermés. Ça, c'est à 90 km heure. Imaginez sur l'autoroute, les gens roulent à 100, 110, 120. Donc, c'est encore plus qu'un terrain de football. C'est dangereux. 4 à 6 secondes. Vous n'avez rien vu de ce qui se passait. Donc, on est vraiment en prévention. La prévention étant qu'on crée un doute que les gens devraient changer leur comportement pour éviter l'infraction. Surtout que c'est cinq points, maintenant, une latitude. Même si ce type d'opération se tient depuis deux ans dans la province et que les médias sont invités pour parler de cette nouvelle façon de faire, les utilisateurs du cellulaire au volant sont toujours nombreux. Côté statistique, ça semble se maintenir. On donne à peu près le même nombre de constats d'infraction pour la même période. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup. C'est sûr que là, ça vient juste de changer. Donc, peut-être qu'éventuellement, on verra une baisse et on l'espère. Mais si je compare les deux derniers mois aux deux derniers mois de l'année passée, on a donné approximativement le même nombre de constats d'infraction pour le cellulaire au volant. Entre 2011 et 2015, pas moins de 8400 infractions ont été commises par les 16-24 ans pour avoir conduit avec un appareil cellulaire en main. C'est parti.